Et nous sommes en direct avec notre envoyée spéciale Mélinda Marini qui a suivi toute cette édition de Mawazine pour Médien TV. Bonsoir Mélinda, dites-nous ce que nous réserve Mawazine pour cette soirée de clôture. Quelle grande star va faire le show Mélinda ? Bonsoir Hanen, bonsoir à tous les spectateurs de Médien TV. Alors ce soir, le festival Mawazine, la 18ème édition du festival Mawazine se termine en apothéose. Puisque sur scène, sur la scène de l'OLM Suissi à Rabat, se produira à partir de 21h30 la star colombienne Maluma. Maluma a connu notamment pour ses titres, Corazon ou encore Chantaré. Alors ce n'est pas la première fois que Maluma vient au Maroc, c'est sa deuxième fois. Puisqu'il y a quelques temps, il a justement enregistré un featuring avec Maître Gims. Sa chanson est Hola Senorita. Et puis ce clip, le clip de ce titre a été enregistré à Marrakech. Alors il faut savoir Hanen que Maluma est très attendu par ses fans au Maroc. C'est un artiste qui est très très suivi par les réseaux sociaux. Il compte 40 millions d'abonnés sur Instagram. Et puis pour la petite histoire, il faut savoir que Maluma a posté quelques vidéos, quelques photos de sa venue au Maroc. Et puis il a adressé il y a quelques temps un message à son public, à ses fans ici au Maroc. Il dit être heureux de venir encore une fois au Maroc. Un bel endroit très spécial à ses yeux. Et il a promis ce soir un show exceptionnel. Et ce soir, le show risque d'être exceptionnel. Un show 100% colombien, 100% reggaeton. Parce que juste avant, Maluma, c'est Carole G qui se produira sur la scène de l'Ollen Suissi. Alors à l'heure du bilan, Mélinda, que peut-on déjà retenir de cette 18e édition du Festival Ma Wazine ? Alors Maroc Culture, organisateur de cet événement, n'a pas encore communiqué de chiffres officiels. Mais je peux déjà vous dire que cette 18e édition est une réussite. Des millions de spectateurs et de téléspectateurs ont suivi les différents concerts entre Rabat et Salé. Et puis le site de référence Statista, un des plus grands portails de statistiques au monde, affirme que le Festival Ma Wazine est le plus grand festival de musique au monde. Il faut savoir aussi que 90% des concerts ont un accès gratuit au public. Et puis le concert de ce soir risque Hanen de battre aussi des records avec, je disais, le célèbre Maluma. Alors le Festival Ma Wazine est un festival qui, durant toutes ses éditions, est très médiatisé. Alors on a quelques chiffres. Il y a eu cette année 30 conférences de presse, plus de 700 journalistes qui ont été accrédités. Et puis il y a eu des centaines d'interviews. 10 000 articles ont été publiés par la presse nationale et internationale. Donc un large écho médiatique. Pour ce qui est de la programmation, elle a été très riche et diversifiée. Avec des super stars, je vous parlais il y a quelques secondes de Maluma. Il y avait aussi les Black Eyed Peas, Future, Travis Scott, Aya Nakamura, David Guetta, Keri James, Abdelmalik, la pop star libanaise Rami Ayèche. Et bien sûr les stars marocaines, la star marocaine Zina Daoudia. Ou encore le groupe Fnaier. Donc l'occasion pour ma voisine qui est fort de son identité justement africaine de faire découvrir, il a fait découvrir et redécouvrir du moins pour certaines personnes justement les musiques du continent africain. Donc voilà, clap de fin de cette 18ème édition. Un grand événement culturel qui se veut être le miroir du Maroc d'aujourd'hui. et qui confirme les messages justement que porte le pays, des messages de tolérance, d'ouverture, de respect, de dialogue et de partage. Voilà, c'était Mélinda Merigny, Face à la Blouche, en direct depuis Rabat.